Bon, il est temps de faire une mise au point sur ce qu'on avait évoqué il y a maintenant 3-4 semaines au niveau de la grève des scénaristes, puisque maintenant il faut rajouter les acteurs dans tout ça et c'est en train de créer un sacré bazar qui, je pense, va faire date dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire d'Hollywood. Rappelez-vous, le 2 mai dernier, les scénaristes se sont mis en grève à Hollywood parce qu'ils estiment que leurs droits ne sont plus assez respectés pour le travail qu'ils font et surtout parce que régulièrement, les scénaristes ont des énormes soucis de droits et si ce n'est de droits, en tout cas de rémunération et derrière de reconnaissance de leur travail. Je vous invite à regarder la vidéo qu'on avait fait où on essayait de récapituler de manière assez grossière et globale les enjeux et les aboutissants qu'il pouvait y avoir autour de cette grève et à quel point elle semblait beaucoup plus importante que celle qu'on avait eue en 2007 qui avait créé des films très bâtards, rappelons-nous, Transformers 2, Quantum of Solace et un paquet d'autres films et de séries qui avaient été ouvertement impactés Des Spreadhouse Wives ayant subi cela de plein fouet. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau chapitre à ajouter à cela. Un chapitre qui fait date puisque c'est un chapitre qui se rajoute et qui n'a pas eu lieu depuis les années 60. Période où il y a eu beaucoup de changements mais où du coup là c'était justifié. Aujourd'hui, c'est un changement qui semble un peu contrarié les producteurs et qui ne semble pas leur plaire. Contrairement à l'époque où à la limite, ça leur semblait cohérent par rapport au modèle de l'époque et par rapport au changement qu'il y avait, notamment avec l'arrivée massive de la télévision et surtout l'aboutissement du nouvel Hollywood. Les acteurs, dont la SAG, la Screen Actors Guild of America, qui est la grosse société où se rassemblent tous les acteurs et normalement les acteurs qui veulent avoir des contrats clairs et qui veulent avoir surtout une vraie reconnaissance sont syndiqués auprès de la SAG. s'est mise en grève parce que c'est n'importe quoi. Ouvertement, on peut le dire, c'est n'importe quoi. On avait eu l'exemple au travers de la grève des scénaristes et de la grosse blague qui avait été sortie comme quoi l'intelligence artificielle allait remplacer les scénaristes, que les studios et les producteurs allaient demander simplement à une intelligence artificielle de combiner tous les derniers blockbusters qui avaient cartonné et de faire un film un peu random. Charlie Brooker s'en était un peu moqué, notamment à la sortie de sa série Black Mirror, la sixième saison. Mais peut-on dire que Charlie Brooker a été prophétique ? Pas loin, puisque juste pour rebondir sur le point de l'intelligence artificielle avant d'évoquer d'autres points qui sont également très importants dans cette grève des acteurs, il y a des producteurs et des studios qui ont annoncé que potentiellement ils allaient proposer à des figurants de vendre leur image au prix d'un cachet, de se faire scanner numériquement. Comme ça, les studios pourront se servir là-dedans pour faire des acteurs silhouettes ou des figurants en fond de cadre. Oui, oui, Joan is Awful est malheureusement déjà en train de devenir une réalité, ce qui démontre que, que l'on apprécie ou non la dernière saison de Black Mirror, malheureusement, encore une fois, Charlie Brooker est dans l'actualité, plus que jamais. Et c'en est terrifiant. Donc oui, il y a ce point-là qui n'est pas anecdotique, puisque c'est l'un des points centraux de cette révolte qu'il y a actuellement à Hollywood, c'est l'arrivée massive de l'intelligence artificielle. Point qu'on avait un petit peu oublié la dernière fois d'évoquer, parce que, dans ma tête, il n'était pas si important que ça à ce moment-là, parce qu'il sonnait comme une blague. Mais aujourd'hui, il ne sonne plus comme une blague. La place de l'intelligence artificielle à Hollywood commence à avoir un poids qui est terrifiant. Et quand on voit tous les trucs qui traînent sur Internet et qui nous font rigoler, genre « Oh, une intelligence artificielle a recréé un film Harry Potter selon le style de Wes Anderson ! » ou « Oh, une intelligence artificielle, c'est amusé à détourner les personnages de tels films pour les mettre dans un autre genre ! » Alors ça fait rire sur le coup. Mais, donc aujourd'hui, remis dans ce contexte-là où il y a des studios, où il y a des producteurs, qui ont envie d'investir massivement là-dedans, pour potentiellement leur permettre d'économiser de l'argent et de ne pas avoir à rémunérer une personne qui soit derrière un ordinateur ou sur un plateau pour pouvoir avoir plus de liberté et surtout économiser de la thune, c'est là que ça terrifie. Et c'est là que ça fait froid dans le dos. Et c'est là que l'on comprend pourquoi Fran Drescher, donc la directrice de la SAG, s'énerve autant de voir les studios avoir aussi peu de respect. Alors que Fran Drescher, c'est son activité aujourd'hui de juste s'occuper de la SAG. Mais pour elle, et je pense que ça semble évident pour tout le monde, il y a vraiment cette forme d'irrespect qu'il y a pour les acteurs aujourd'hui, qui se combine à la forme d'irrespect qu'il y a pour les scénaristes depuis je ne sais combien d'années, où on leur demande de faire des trucs absolument aberrants. Enfin, j'ai découvert qu'il y avait un des scénaristes de chez Hulk qui était payé 326 dollars, point, pour un script. Comment est-ce qu'il peut survivre ce monsieur ? Comment est-ce qu'il peut payer ses impôts ? Comment est-ce qu'il peut payer sa maison ? Comment est-ce qu'il peut nourrir sa famille ? Avec 326 dollars, ce n'est pas normal. Et alors, c'est encore plus terrifiant si on veut rentrer dans les chiffres. J'ai découvert dernièrement que le CEO de Disney, quelle bonne idée ! Monsieur Heger avait décidé que ce serait le bon moment de révéler son salaire, qui s'élève, si j'ai bonne mémoire, à 20 millions de dollars. Sachant que bien évidemment, on mettait en comparatif les chiffres qui ont été dévoilés dernièrement. La moyenne de paye des acteurs, je dis bien moyenne parce qu'il ne faut pas compter que les grosses stars qui sont payées, elles, 15-20 millions par cachet de film. La moyenne des acteurs par an, c'est 26 000 dollars. Ouais, ça fait mal. Ça fait très très mal de se dire ça. Ça fait très très mal de se dire qu'il y a une grande majorité d'acteurs qui reposent leur vie et leur carrière sur l'idée de ne pas toujours être un acteur de premier plan. Être aussi un acteur de second plan, voire même d'arrière plan. Et c'est encore plus compliqué lorsqu'on sait qu'aux Etats-Unis, certes, il y a les syndicats, mais il n'y a pas, comme chez nous, cette grande chance avec l'intermittence qui permet aux acteurs de pouvoir réellement subvenir à leurs besoins en respectant un certain quota d'heures et donc du coup, derrière, en ayant une garantie qu'à partir d'un certain stade, ils seront sûrs d'avoir assez d'argent pour tenir. Là, aux Etats-Unis, non. Aux Etats-Unis, il faut absolument qu'ils enchaînent les cachets à la pelle parce qu'il n'y a pas ça. Et c'est la grande crainte qu'il y a là-dessus. C'est que clairement, ces acteurs-là, ils sont en train de se dire notre métier est en train de disparaître ou si ce n'est de disparaître, en tout cas en train d'être sous-évalué par des gens qui considèrent que le strict minimum, c'est ce qu'il faut pour tenir. Et si ce n'est pas le strict minimum qu'il faut pour tenir, eh bien, on vous paiera juste une fois et ensuite, on vous utilisera comme on veut. Ça me fait froid dans le dos de me dire qu'il y a vraiment une société et une manière de voir le cinéma qui est supposée être un art et un divertissement et surtout à une époque, c'était vraiment une forme d'engagement. Là, je suis en train de lire un bouquin qui est passionnant sur Hollywood et vraiment, lorsqu'on remonte aux années 20, aux années 30, il y avait cette idée de fidéliser les gens dans les studios, d'avoir presque un espèce de catalogue de personnes qui allaient rester dans le studio, qui appartenaient presque au studio, qui étaient régulièrement rémunérés de manière correcte et qui, du coup, pouvaient tenir dans le studio et de manière pérenne sur le long terme. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette impression d'intérimaire. Les acteurs, les scénaristes, c'est des intérimaire. C'est des mecs qui vont pointer vers un studio, qui vont proposer un truc et ça va leur faire un petit taf de temps en temps et puis après, il va falloir qu'ils repartent au charbon et ainsi de suite. C'est dommage, en fait, parce que ces artisans, ce sont les premiers qu'on voit à l'écran. Un scénario, c'est ce qui fait la base d'un film et un acteur, c'est ce qui lui donne vraiment une posture, quelque chose de concret qu'on voit à l'écran. Et après, oui, il y a les réalisateurs, mais les réalisateurs semblent de plus en plus difficiles à toucher parce qu'ils ont un statut tellement particulier, même si aux États-Unis, c'est moins fort qu'en France, mais ils ont un statut tellement qui est mis en avant par d'autres auteurs qui ont vraiment une importance capitale aujourd'hui parce que la culture de l'acteur, comme je l'évoquais dernièrement, elle est quand même beaucoup moins présente. Certes, elle est présente avec Tom Cruise, mais vous prenez un Tom Cruise, derrière, les Dwayne Johnson, ça commence déjà à s'essouffler. Ryan Reynolds, certes, il fait un carton, mais on ne le voit plus si souvent que ça. Et ainsi de suite. Vous prenez tous ces acteurs-là, on ne les voit plus tant que ça. Aujourd'hui, on est vraiment dans la politique de l'auteur, du réalisateur qui a une importance. Donc, forcément, ils sont un peu moins touchés, je pense, les auteurs et les réalisateurs. Ce qui fait que, par exemple, on se retrouve avec cette fameuse avant-première du Manoir Hanté où il n'y a que le réalisateur qui est présent parce que les acteurs sont en train de faire grève. Et on se retrouve aussi avec cette avant-première d'Oppenheimer où, une fois le tapis rouge terminé, les acteurs s'en vont. Ce que l'on comprend. Parce que leur métier, leur manière de voir une industrie qu'ils aiment et qu'ils ont envie de voir évoluer, est en train de régresser. Alors, on pourrait l'imaginer et le voir comme une révolution. Mais c'est une révolution qui fait régresser l'entièreté du système, qui lui donne cette impression que, encore une fois, James Cameron était prophétique. James Cameron est un peu en train de revenir sur le devant de la scène dernièrement en disant que, voilà, il faut se méfier de l'intelligence artificielle et de sa place. Il le dit en citant Skynet, qui veut remplacer les êtres humains. Mais le grand paradoxe qu'on a avec cette grève, c'est qu'elle démontre surtout une chose. Ce n'est pas l'intelligence artificielle le réel problème. C'est ce que l'humain veut en faire, encore une fois. Si l'humain veut en faire n'importe quoi, ça va engendrer tout ça derrière. Et puis, ben voilà, encore une fois, vous avez le problème de rémunération, vous avez cette reconnaissance qui est de moins en moins importante, vous avez cette sensation qu'il y a la glorification de l'acteur principal et qu'on en oublie que derrière, il y a tellement d'autres acteurs qu'on voit et parfois qu'on ne retient pas, qui sont en second plan, qui sont peut-être un petit peu moins importants. Et encore une fois, on reste sur ce fait que ça arrête tout un système de production. Il y a des films qui sont mis à l'arrêt, il y a des séries qui sont complètement mises en stand-by, il y a des objets qu'on adore, nous cinéphiles ou sérivores, qui sont en train d'être mis de côté et peut-être qu'il y a des séries carrément qui vont être à l'arrêt parce que ça sera plus faisable ensuite de les reprendre, parce que peut-être les gens n'auront plus envie, parce que peut-être il y aura une crainte de la part des studios de vouloir se relancer dans la production de quelque chose qui peut-être ne sera plus dans l'air du temps. Il y a tout ça à mettre en jeu derrière. Il y a tout ça à remettre en perspective et à se dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir une reconnaissance pour ces gens qui sont les premiers artisans en ligne de front que l'on voit, nos spectateurs ? Ou est-ce que juste on se contente d'attendre et de se dire, l'intelligence artificielle finira par les remplacer, point barre ? Grand paradoxe de notre époque, mais que vous voulez vous ? C'est partout pareil. Vous allez au cinéma, il y a de moins en moins de caissiers, il y a de plus en plus de bornes automatiques, vous allez dans les supermarchés, il y a carrément des supermarchés qui des fois sont ouverts le dimanche avec que des caisses automatiques et juste un vigile qui est présent. C'est le début d'une espèce de juxtaposition d'éléments qui donne l'impression que l'humain n'a plus vraiment sa place. C'est hyper défaitiste. Je suis en train de me dire qu'on est en train de vivre au-delà de tout ce qu'il y a autour, même en termes de cinéma, on est en train de vivre une époque qui a tendance à nous tirer vers le bas et nous faire regarder tout ça en nous disant qu'il n'y a pas un avenir concret qui va y avoir. C'est triste parce qu'on sait derrière que dans les salles, les gens continuent de venir. On sait derrière que si on donne concrètement aux gens ce qu'ils aiment, ils continuent de venir dans les salles. Alors pourquoi cette industrie stopsteen à vouloir rabaisser les gens qui sont les plus importants pour cette industrie ? Les gens qui vraiment donnent corps et âme pour faire en sorte qu'un film, une série, un objet audiovisuel prenne corps et prenne vie devant nous. C'est ça qui me fout vraiment les boules. De me dire qu'il y a des mecs qui sont uniquement dans l'optique du fric et qu'il y a des mecs qui, il y a 100 ans à Hollywood, étaient pareils. Mais pour eux, l'humain était quand même important. Pour eux, l'humain restait au centre de la machine et restait le rouage primordial. Peut-être pas de manière toujours déontologique, certes, mais au moins l'humain dans leur tête, il ne pouvait pas être remplacé. Et aujourd'hui, 100 ans plus tard, la même optique, le fric. Mais là, on se dit, l'humain, il n'est plus obligatoire. Ça me déprime. Bref, j'espère que ça vous a permis peut-être d'y voir un petit peu plus clair pour ceux qui n'étaient pas sûrs et certains de comprendre certains enjeux. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs de tout ça. Moi, j'ai envie de croire que du coup, ça va prendre beaucoup plus d'ampleur qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup d'autres syndicats aux Etats-Unis qui vont se greffer à ça parce que les producteurs et les studios n'ont clairement pas l'air de vouloir en démordre. Ce qui me fait peur pour la suite de l'industrie audiovisuelle. parce que là, il n'y a pas de Covid. Mais à mon avis, on va avoir le même type de retard que quand il y a eu le Covid. Voilà. Et sinon, n'oubliez pas d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et de soutenir les gens qui font des films. Et on se retrouvera pour parler de films et de cinéma ici, bien évidemment. À plus. Ouais, bah courage. Courage parce que ça va vous coûter beaucoup. Mais j'espère que derrière, les acteurs et les scénaristes seront récompensés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada